Moteur Moteur aussi Annonce Scène S1, plan 7, prise 2 Attention avec les branches J'ai réalisé aussi Et action Sous-titrage ST' 501 Coupé Alors le projet c'est un court métrage d'action Un film d'art martiaux A l'ancienne, à la Shaw Brothers Avec une histoire de niveau Un peu comme le jeu de la mort Où le héros va devoir récupérer sa nana Qui est dans le bureau du boss Et donc niveau par niveau Il va défoncer toute la mafia Qui est sous couvert d'une Entreprise de photocopieuse Du nom de Digital Donc voilà quoi Action Et donc à chaque niveau Il y a un art martial différent De la boxe type Du Krav Maga Du Free Fight Et voilà entre autres Action Ça t'est venu comment cette idée ? Tu as bu un coup ? Tu as abusé sur le coca ? Tu as fait quoi ? Alors en fait Depuis tout petit Je suis fan de films d'arts martiaux Justement de ces fameux films D'un Shaw Brothers chinois Etc Je suis très vieux Des films de Muay Thai thaïlandais Et donc en fait L'idée C'est que j'ai fait plusieurs court métrages Et là ça y est Je me sens Parce que c'est quand même Un gros boulot Il y a énormément d'acteurs Beaucoup de figurants Donc du coup Il a fallu mettre tout en place Avec des effets spéciaux Des cascades Donc pour travailler tout ça Il a fallu que je Je me blinde comme il faut Et puis là ça y est Je me sens prêt Et donc maintenant On va défoncer toute la mafia Maintenant Bah écoute C'est parti pour 3 jours de tournage Ouais merci Et bon film Action Have a high Jésus L бу Un pièce Jésus Jésus C'est moi qui ai choisi déjà C-MAT. Qui fait l'abruti derrière et c'est parce que ce très affermatis tout à fait qui fait semblant, bref, apprécie les profondeurs de chant très prononcées avec un beau flou derrière et il n'arrive pas à l'avoir avec une caméra normale. Tu crois que c'est l'avenir toi de filmer avec ce genre de machin ? Oui. C'est net, précis, clair, voilà. Christophe, tu as accepté de te prêter tes locaux pour ce tournage. Tu peux m'expliquer pourquoi, la confiance que tu as eu en Matisse ? En fait on aime bien sponsoriser, on est une entreprise locale et on sait sponsoriser aussi bien des clubs sportifs que des associations ou des gens qui ont un côté un peu plus artistique comme c'est le cas des Matisse. Et on a la chance d'avoir un autre réalisateur Saint-Rémois qu'on sponsorise également pour ses reportages. Et voilà, donc on aime à penser que le fait de faire fructifier un petit professionnel sert aussi à ça. Tout simplement. Tout simplement. Et le prêt des locaux sur des scènes de combat, ça t'a pas fait un peu peur ? Non, j'ai pratiqué pas mal de sport de combat moi-même. J'en ai fait une grosse dizaine d'années. Et non, non, au contraire, c'est des gens en principe, c'est des gens très bien et des gens très droits. Donc je préfère les prêter à des gens qui font des scènes de combat. J'ai eu mon a priori. Paradoxalement. Et t'arrives à capter ce qui se passait en 39-45 avec ça ou quoi ? Les carottes sont cuites, je répète. Les carottes sont cuites, on était au fond. On se crute là. On a morflé la chemise. Et ils t'achetaient quoi ? Des machins en nylon pourri ? En nylon pourri ? Prognètement. Ta chemise, nylon ? Elasto... Elasto... Comment on dit ? Je sais pas comment on dit. Elasto machin. Et non, c'est une bonne chemise. Je fais de la pub pour les magasins ou pas ? Ouais, vas-y, tu peux. Chez Brice. Donc, non, pas mal. J'ai fait petits essayages et tout ça. On a tourné, on a regardé. La vendeuse, elle nous a briefé comme il fallait. Et voilà. Moi, je faisais le beau gosse, tout le monde qui me regardait. Et vos capsules ? Ouais, c'est le capsules, ouais. Et du coup, voilà. C'est la fin du tournage. C'est comme Roger Moore qui fait tous les costards de James Bond dans la coque. Mais Magis, c'est un rêve, pas. Il y en a acheté deux. On en a chacun. On a le même costume, on a le souvenir. Ouais, mais c'est le sien. Donc voilà. C'est la première fois que tu tournes avec Matisse ? Non, c'est la seconde fois. Est-ce qu'on n'a pas fait autre chose ? Non, non. Seconde fois avec Matisse. Et j'ai fait un clip aussi avec des amis à lui. Il est venu aussi participer. En fait, c'est plusieurs fois du coup. Mais Paris-les-Saintes, donc on a fait avant le court-métrage. Donc voilà. On filme et quatrième expérience, on va dire. Et là, ça te demandait quoi comme préparation particulière ? Franchement, c'était pas vraiment sur le jeu. Parce qu'il n'y a pas grand-chose, même si le peu qu'il y a, on a travaillé. Mais après, c'était surtout tout ce qui est chorégraphie de combat. Et voilà. Et j'ai aussi sur l'organisation pour trouver les gars, trouver les salles, etc. Donc un peu plus que comédien sur le coup. Et voilà. Et comédien, c'est un but à terme ou c'est pour s'amuser ? Non, non, c'est pour s'amuser. Même si je suis déjà comédien, en fait, parce que je fais du théâtre. Et que normalement, pour le festival 2013, je suis censé jouer. Je fais le festival 2013 dans le in, logiquement, en plus. Ah oui. Donc voilà. Du coup, je suis déjà comédien. Mais c'est vrai que je n'ai pas l'ambition de devenir une grande star ou faire des grands-métrages tout le temps, etc. Là, c'est vraiment du loisir. C'est pour m'amuser. Et notamment, le faire avec des potes comme Matisse. Allez, on te voit depuis. Quelques secondes, maculer cette belle chemise de boue. Ça va servir à quoi, ça ? En fait, l'acteur principal a été enterré vivant. Donc il est faublé une chemise où on voit qu'il a été enterré. Et donc, je lui cradifie sa chemise. C'est ça. La cradification de la chemise par la costumière en chef. C'est un maquilleuse, en fait. Mais du coup, on fait un peu plein de choses. C'est bien. Voilà, c'est ça. Je vais la laisser comme bonheur. On a dit qu'on ne la volera pas dans la taurier. C'est un collecteur. C'est pas sûr, c'est une relique. Oui, c'est ça. Il a les maillots de tout le rugby. C'est un collecteur. On peut leur laisser après. Oui, je pense que cette argentillesse, on pourrait... C'est la chemise du héros, quoi. Le problème des compositeurs musiques, c'est qu'ils prennent plus de café que ce qu'ils composent de musique. Damien, tu es compositeur de toutes les musiques, des films de Matisse. Je vois que tu te surestimes. Alors, à part te servir un café, tu composes quoi comme musique ? Je fais un petit peu de tout. Je m'adapte en fonction de ce que me dit Matisse. Ce qui est bien, c'est que Matisse, je lui demande maintenant, je sais comment fonctionner avec lui. Je lui demande juste quelques mots-clés. Je vois un petit peu le titre du film. Je m'inspire de la vidéo et je compose à partir de là. J'essaie de coller au plus juste. Tu composes après le tournage ? Oui. Je trouve que c'est de donner du sens aux images que de le faire plus tard. Si on le fait avant, peut-être que ça ne colle pas forcément à l'esprit. Même s'il y a le script, il y a tout ce qu'il faut. Je pense que c'est important de bien coller aussi à l'image. Enfin, on capte plus les émotions une fois que la partie vidéo est faite. C'est le café qui tourne. Tout pas mal. Tout pas mal. Là, t'es mal. Mais là, ça peut être pas mal. Il n'y a pas appareil gestion, tu sais quoi ton métier ? C'est pas grand chose parce que c'est ma formation à l'école. C'est un instant. Donc, tout va bien. On va pas me tourner aujourd'hui. Si tout marche, bien. C'est pas gagné. Tu fais des castings où, Mathis ? Ça met quoi ? La blague. Alors, dans la rue, je l'ai croisé. J'ai fait, vous là, vous êtes pas mal, dis donc. Est-ce que vous voulez jouer dans mon film ? Alors, réalité, il sort dans des pubs. Mais moi, je dois me faire maquiller en même temps. Oui, c'est ça. Cassez-vous. Et t'as cradifié une chemise et là, tu as cradifié une comédienne. Ça va cradifié. Il est sympa, lui. À part si tu veux acheter des pommes de terre, mais... Ouh, pardon, je suis désolée. Ça va, je t'ai pas fait mal ? Non. Alors, je cradifie les chemises et je tue les gens avec mes ongles, bien sûr. C'est tout à fait normal. Mais les doigts dans le nez, en fait. Oui, c'est ça. C'est très chien. Ça peut être important, l'écadémie. Je suis nasophile. C'est une technique de détente, il paraît. C'est chinois, en fait. Donc, on sait complètement ce qu'il y a de ça pour le film. Ça, c'est des mecs motivés, ils comparent leur iPhone. Il y a un qui a un blanc, il a un truc. Ah, mais j'ai toutes les fonctions. C'est les ingéçons et le compositeur musique. Sous-titrage ST' 501 J'ai oublié l'amidon. L'amidon, pourquoi ? Pour le col, parce qu'on voulait faire comme ça. Mais il tient tout seul. Ah oui, oui, oui. C'est pas trop physique. Oui, oui, oui. Il y a du temps pour l'amidon. Regarde. Mais c'était plus pour la veste, en fait. C'est sûr que c'est un remake de Vampirello, non ? Math, la première scène, c'est important, c'est primordial ou ça conditionne quoi ? Oui, oui, oui. Alors en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un plan assez simple. Il n'y a pas de... C'est une des rares scènes sans action, pour montrer dans quel point le film bouge. Mais il y a une petite émotion quand même assez intense. C'est juste avant que Farid se fasse embarquer et enterrer. Enfin, le personnage de Dany, donc. Et c'est... Parce qu'il y a donc une scène réelle et une scène flashback. Et le stage flashback, ça c'est son flashback. Et la scène réelle, c'est juste avant d'aller voir le boss et de se battre. Donc du coup, c'est une scène importante. C'est une toute petite scène de transition. Mais le dialogue était intense quand il y a Elsa et Farid ensemble. Et voilà, on l'a choisi en premier pour que ça soit une scène simple. Parce que d'entrer, on enquille avec une scène d'action sur la passerelle qui est assez compliquée et assez forte. Donc ça sera la scène d'après. Et là, tu es un peu tendu. C'est le début. C'est parti. Ça va, ça va. Je ne suis pas trop tendu. J'avais hâte que ça commence. Et ça y est. C'est toujours un peu long de la première scène de la mise en place. On voit l'héroïne qui est là et qui était toute belle. Et voilà. On va enquiller maintenant. Ça tourne. Action. Il ne va pas. Je ne le sens pas. Bien, on part tous les deux. Pour aller où ? Ce n'est pas comme si on avait le choix. C'est un peu long de l'héroïne. C'est un peu long de l'héroïne. Il va en venir aux mains, c'est con. Je ne sais pas si on a eu de l'héroïne. Non, non, non. Tens, il n'a. Ah, merde. Tu prends un judo. Ouais. On dirait que c'est... Tu m'aimes pas le gagne Tu as fait des montons avec des jambiers en oce Tu m'aimes? Si, mais... Tu as vu des amis, il y a un peu de gorge Non Nous on tourne, j'ai besoin plus d'une personne pour faire la sphick, en plus de Nico Et quand on change de caméra, les comédiens mangent et nous on verra Non mais c'est pas grave ça, je te parle juste de l'athlète par rapport au cadre Elle est où le cadre? La fin de ton cadre, il est où? Ma main elle est dans le cadre? Donc c'est là? Farid? Faut que tu sois là, à la porte Alors qu'est-ce qui se passe pour SN3 là? On galère pour les lumières parce qu'on n'a pas du tout d'éclairage en haut Et alors? C'est la catastrophe Du coup on essaye des alternatives Et là ça va mais on a des reflets du coup on essaie d'arranger C'est quoi? Faut que t'es les vifs quand même? Bah oui c'est ce que t'es dit, faudra pas qu'il y ait... Juste? Ouais, c'est bon C'est bon? Bah il y a toujours un peu le reflet mais bon ça... Ça atténue? Ouais 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 C'est bon? Il est qu'on doit repérer sur la caméra? C'est bon Je te m'en accorde à ta gré ma... Te parle pas? C'est un peu de guère C'est un peu de guère Non c'est un peu de guère Non c'est un peu de guère De cra conferé Reuters C'est parti ! Je tourne ! Annonce ! Allez ! Action ! Action ! Coupé ! Bonjour cher Xavier ! On te retrouve avec plaisir ! Alors ce coup-ci, tu n'es pas derrière la caméra, tu es devant ? Tout à fait, donc maintenant acteur et non réalisateur. Alors qu'est-ce qui t'a donné envie de venir bosser avec le père Chave ? C'est, on va dire, une nuit de folie. Avec bien sûr des montages et bien sûr je me suis laissé engager pour essayer, on va dire, cette fois-ci, devant la caméra et non derrière. Et puis voilà, donc c'est pas ma première fois parce que j'avais déjà fait un court-métrage. Et puis bon, c'est sympa, moi j'aime bien la bagarre. C'est un peu ça que tu as fait venir aussi. Voilà, c'est ça. Si c'était autre chose, je ne serais pas venu chez ça. Parce que toi, tu es quand même spécialisé, tu es réalisateur, mais pas n'importe quoi quoi. Voilà, j'ai fait tout ce qui est sport de combat. Enfin voilà, je travaille pour les télévisions, mais spécialement que pour tout ce qui est sport de combat. Voilà, donc ben là, on va essayer de mettre la technique, la technique et le réalisme du fight dans le court-métrage. Alors ton rôle là, c'est quoi toi aujourd'hui ? Le méchant. Moi, j'ai demandé que le méchant. J'aime pas une tête de gentil. Ça dépend, je suis sûr que tu peux être doux comme un agneau. Tiens tu, je vais peut-être te le laisser alors non ? Voilà. Tu as besoin de concentration ? Enfin quoi, c'est une bagarre ? Non, pas du tout. Concentration, ça se fait de suite. Après, c'est juste se mettre dans la peau du personnage. Et puis bon, prendre plaisir. D'essayer de faire des choses un peu réalistes. Des cris, des mouvements un peu brusques. Et puis bon, on va voir comment ça se passe. Ouais, t'habimes pas trop Farid quand même ? Non, non, non. J'essaie un jour ou deux de plus. Ok. Bah écoute, on va voir ça. On va assister au tournage. Merci. Merci mon grand, ciao. Ciao. Allez ! Allez ! Il m'a fait. Pfippé ! Elle est énorme ! Il marche ! Attention ! Tu viens le branleur derrière. Par contre, il faut la flouter après. Je l'ai aussi voulu flouter. Elle est trop vilaine. Tiens, c'est bien, regarde derrière l'enfer, mais tu ne vois pas. Bing, bing ! Tu vas... Tu peux nous dire pourquoi tu la maquilles comme ça ? Mais parce qu'en fait, elle s'est pris un gros chou dans sa gueule. Non, dans sa sale gueule, déjà, tu dis. Alors là, je ne l'aimerais pas. Toi, je vais te passer à mes amis. Bon, d'accord, c'est bon, ça va, rien n'est. Non, voilà, et donc on va demander de lui péter la gueule. Pétons-y la gueule, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il y a un moustique derrière, il me tire la peau. Je crois que c'est un chav. C'est un chav souris. C'est les pires de tous. C'est le chav congounia. Il joue le nez, pile poil, dans les roses. Comme s'il avait... Mais genre, tu vois, il est allé trop loin. Donc pile poil, tu vois, et en vrac, la portière ouverte. Tu vois, tu fais ça. Tu vois, genre, tu dois sauver ta meuf, tu fais quoi ? Tu arrives, tu défonces tout, tu te garde n'importe comment, tu balances, donc voilà. Et lui, il est parti à la limite. Regarde ce qu'on peut essayer de la caler là. C'est l'avant, l'avant droit comme ça là, avec la roue genre plantée sur le truc en... Tu veux faire la roue droite ? Ouais, droite. Moi, mon plan, ça va être ça à peu près. Tu vois, avec l'igito à l'enfant, elle va faire une nette sur ta voiture. Et alors, je ne sais pas comment il va faire, mais comme ça aurait été qu'une marche arrière, elle va repartir, mais je suis pas sûr. Parce que là, c'est l'enfer. Ouais, là, t'as presque l'ombre sur la route. Ouais, mais jusqu'à présent, c'est joli, c'est un brin de... C'est bon, on est en place ? Silence sur le plateau ! Silence ! On ne bouge plus, on est vite... Et par contre, Arjen, tu... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Action ! ... 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 Et vous qui bossez, simple, on a fini avec le combat, bravo les gars ! Alors Math, j'avais rejoué le con, mais il retourne à priori fin dans le combat. Tiens ! Hop ! Alors combien ? Trois prises, c'est ça ? Trois prises, quatre prises, t'es en foutre ? Tu aimerais en faire une quatrième, une cinquième, t'es en foutre ? Ça me dérange pas. T'as plu ? Nickel. T'as vu comment on fait ? Enfin, tu avais peut-être déjà assisté à du making of, des ciné, des tournages ? Mais là, y participer, ça fait quoi ? C'est autre chose. Ouais. C'est sympa. Concentration, c'est dur ? Non, faut faire attention. Faut pas vous blesser là. Ça va, faut en plus de ça. On se connaît tous dans le cas. Merci, je suis rassuré. Franchement, bon, on n'a pas que trois trucs. Et ce soir, y'a les deux qui dévoilent. On se reverra dans la clé par là. C'est bien sûr. Comme moi. Bon Thierry. Oui ? Le moins qu'on puisse dire, c'est que t'as assuré, le G200 balèze quoi. Ben, je sais pas. Je l'ai pas vu, donc... C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ça a quel goût dans la bouche ? C'est vraiment craigneux ? Non, ça a pas de goût, ouais. On m'a dit que c'était pas bon, mais bon, c'est supportable. C'est vraiment dur de garder parce que... C'est un peu plus épais. Ben ouais, c'est un peu long à garder la bouche fermée. Tu veux pas que ça coulote, tu pas... Puis c'est des mouvements après. Des mouvements avec la bouche fermée... Ah oui, ok. C'est ce qu'on devrait faire moralement, hein. Avec le protège-là. Qu'on ne le fait jamais, c'est là qu'on s'en rend compte. Finalement, c'est une leçon ? Ouais, c'est une leçon. C'était bien sympa. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501